Et on va pouvoir repartir dans notre exploration. Bienvenue si vous me rejoignez sur Youtube. Donc on est dans un temple, enfin on est arrivé au temple, on va pouvoir passer les épreuves et on est parti. On va rentrer, on reprend exactement là où on s'est arrêté, on rentre dans les cavernes sous le temple de Fuxin. La flamme du dragon illumine le chemin de vérité dans les ténèbres. Ok. Donc on nous avait dit il faut s'entraîner pour marcher sur les rondins. On va boire un coup avant d'y aller parce que je sens que je vais avoir besoin de toute ma patience et de tout le thé, toute l'énergie du thé. Ok ça commence bien. Ça commence mal. Allez. Celui-là faudra le clipper, faudra en faire un short. Je ne sais pas ce que je vais faire mais ça va être drôle. Hop. Eh bah écoute, tu sais quoi ? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la puissance des deux ? J'aimerais bien le savoir. Allez, langue de feu. Choc. On va y aller au maximum. De toute façon, on ne va pas s'embêter. Il n'a qu'un seul ennemi. Une épée géante dans la figure. En général, ça fait du bien. Ok. Donc il n'a pas aimé ni le Ragnarok ni la langue de feu. Je vois ce que j'ai utilisé. Hop. De toute façon, ça en moque. On va en profiter vu que celui-là va agir en premier. Ça devrait augmenter un peu les dégâts. Au cas où ça ne suffit pas. Débilité. Ça n'a pas d'effet sur Gareth. Et ça diminue la défense. Ça n'a pas d'effet sur Sophia. Ok. Ok. Je pense qu'il y a eu une erreur de tréduction. Langue de feu. Ouais, donc c'est bien ça. Augmenter la... Dis donc, c'est que... Résiste, là ? La mimique, là. Euh, non. On va continuer avec la magie. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Et bah voilà. Suffisait de ça. On trouve un ticket de jeu. Sérieusement, ils ont quoi avec les tickets de jeu dans ce monde ? Donc, il va falloir sauter de rondet en rondet. Je ne peux pas sauter en diagonale, donc celui-ci ne me servira pas. Celui-là non plus. Est-ce qu'on peut les déplacer ? Non. Faire geler l'eau devant nous ? Non. Faire geler l'eau devant nous ? Non. Faire geler l'eau devant nous ? Non. La flamme du dragon illumine le chemin de la vérité dans les ténèbres. On va continuer à faire flamber les gens autour de nous. Donc, on est sur une session énigme. Voilà. L'épreuve principale va être de réussir à réfléchir. Non. Non. Ah, attends voir. Non. Flamme du dragon. Qui sait c'est cette histoire de flamme du dragon ? Bonjour, tu es une flamme toi. Un chemin caché. Ok. C'est le moment d'essayer de mélanger les jeans. L'explosion astrale. L'heure. Je vais voir si j'échange. Ok mais elle gagne, inondation, mousson. Ça fait quoi ? On va essayer d'éteindre la flamme. Énergie, inondation, baume, fallait essayer. Bonjour Monsieur, l'esprit, vous êtes tout seul, je vais économiser mes points de magie, voilà. Non, c'est en train de me bouffer toute ma magie, donc non, inonder la flamme ne servait à rien. Donc inondation permet bien d'éteindre des flammes normalement, elle est utilisable en dehors des combats donc c'est pratique. Et lui du coup, on peut faire comme ça, ouais. Qu'est-ce que vous êtes là vous au fait ? C'est des grenouilles ? On va tenter un truc. Si j'échange ces deux là, lui il gagne bourgeon, lui aussi donc on s'en fout. On va essayer d'utiliser bourgeon. Ici. On tente. Bourgeon dans la flotte. Est-ce que je pouvais sauter là depuis le début et je suis trop… et je n'avais pas vu ? On va tourner un peu en rond. On ne peut pas aller là pour l'instant. Mais en tout cas, on peut faire le tour en passant par là ou là. Donc, le chemin avec la flamme, c'est là où on doit aller. Et vous me connaissez quand on me dit où aller. Je vais de l'autre côté. Je ne peux pas pour l'instant. Ok, ça marche. Merci. Allons voir donc l'escalier. Il y a une flamme. J'imagine que ça doit être important pour la suite. C'est un labyrinthe ou un passage surélevé caché que l'on ne peut suivre. que si on a la flamme du dragon d'allumer. Ok, c'était donc un indice. Là, je n'y suis pas encore allé. Ok, c'était utile. Aïe, 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 aïe. D'accord, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que beaucoup de PV. Non, ça va. Ah bah oula, on en revient là. Je suis en train de faire le truc complètement dans le désordre, on est bien d'accord. Ah, un jean. Je ne peux pas sauter en diagonale. Je peux faire ça. 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 Alors, est-ce que tu vas accepter de te joindre à nous de manière pacifique ? Parce qu'il va falloir se battre. Il faut se battre. Ok. Eh bien, tant pis. Ragnarok dans ta tête. Ah, je crois qu'on aurait pu voir directement toutes les… Il est devant donc c'est lui qu'il va falloir booster. Hop. Et elle devrait pas faire grand chose. Tac. On va quand même diminuer l'attaque. On va continuer avec Ragnarok. Toi, c'est pas très grave. On va continuer comme ça. Tac avec tes bras. Pousse la résistance du groupe. Ça, c'est bien ça. Rends des PV. Eh bien, on va te rendre des PV à 8. Boum. Eh bien, voilà. Boum. Un djinn de plus. Des fois, ça sert de faire les choses dans le désordre. Zephyr. Alors, qu'est-ce que tu fais, Zephyr ? Toi, ça t'a donné des nouvelles magies. Alors, si je fais comme ça, ça te donne explosion astrale, faiblesse, Gaïa, leur attraper, déplacer, fuir. Ouais, mais non. Je vais te donner au copain qui a déjà plein de magie devant. On va pouvoir continuer à mélanger. Ah, d'ailleurs, tiens, si on fait ça. Toi, tu gagnes. Toi, tu perds juste ça. Et toi, tu gagnes. Résistance, faiblesse, leurre. Mais tu perds tes magies de feu. OK. Si je te la donne à toi. Toi, tu perds ça. Et toi, tu perds tes trucs de glace qui peuvent être encore utiles. Bon, écoute. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. Hop. Evidemment. Ça servait à quelque chose de faire attention. Hop là. Et en plus, on traverse la zone avec les pits sans se faire toucher. On va se regarder maintenant qu'on a récupéré un nouveau copain. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Un escalier. Ça ne nous sert à rien. Donc, on est à nouveau sur une histoire de bouts de bois à faire bouger. Et cette fois-ci, je suis prêt. Oink. Oh. L'œil du dragon. Et bah voilà. Je pense que ça va nous servir à traverser la zone. Puisque du coup, il va falloir rendre ses yeux au dragon. Donc, je pense que la tablette qui est en dessous, qui est là-bas, qu'on n'a pas vu. Enfin, qu'on n'ait pas allé chercher. On n'ait pas allé lire. Ah, c'est plus un squelette. C'était un trépassé. Hop. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Boost l'attaque du groupe. Boost l'agilité du groupe. Prends des PV avec de l'eau apaisante. J'ai envie de dire. Boum. Oui, normalement, on fait ça pour les boss. J'ai envie de me marrer à faire des gros dégâts. Parce que du coup, normalement, lui, il a toujours... Voilà, il a toujours un rock parce que c'est un spécialiste. Tac. Donc, hop. Tiens, toi, tu ne vas plus rien y voir après. Si je suis survie à l'attaque. Hop. Tiens, on va souffler l'esprit. Toi, tu es prête. Alors ça, donc Atalanta. Ok. Et l'air mineur, on va soigner. Ah oui, d'accord, ça fait des dégâts et... Ok. Ça dupe. Donc... Ok. Et là, on va pouvoir utiliser une invocation de niveau 3. C'est pas vrai. Donc ouais, je pense que la tablette nous disait qu'il fallait rendre son œil au dragon, tout ça, tout ça. Et du coup, bonjour monsieur le dragon. Qu'y avait-il dans les cavités ? Eh bien, regarde. Oh là là ! La flamme du dragon révèle le chemin. Elle est pas belle la vie. Bon, je l'avais déjà trouvé le chemin, c'est pas grave. Donc maintenant, il faut redescendre. Euh... Du coup... La vraie sortie par laquelle je suis censé sortir, c'est par celle-là. Donc je fais les choses dans le désordre, mais dans l'ordre. Malgré moi. La lumière donne naissance au ténèbre en dévoilant le chemin. Et voilà ! Et voilà ! Et donc là, hop ! Je ne peux pas passer. Parce qu'il faut faire le tour. Voilà, comme ça on pourra pas dire que j'ai pas lu. Et donc toi, t'as toujours accès à Ragnarok, même sans les djinns. Parce que tu es affilié à la terre de base. Ok. C'est bon à savoir. Bon, ils ont plus leur... Leur bonus de type... Barrière, tout ça, tout ça. Mais ça... Pas très important. Continuer à boire de l'eau, du thé, du café, tout ce qui va... Du jus de fruits, ça marche aussi. J'avoue, je mets un peu de miel dans mon thé. C'est bon pour la gorge. C'est bon pour votre son. Hop. Hop. On va y arriver. Hop là. Donc oui, j'avais déjà trouvé le chemin par moi-même à l'aveugle. Voilà. Mais bon. Quitte. Allez. Poinc. Ok. Lisons la pierre d'abord. Le secret du qui en sera révélé aux disciples de la vérité. L'orbe de force. Ok. Que fait l'orbe de force ? Alors déjà, j'ai vu que j'avais un ticket de jeu. On va le donner à notre porteur du ticket. Hop. L'orbe de force donne force si équipé. Ok. Ok. Donc ça doit être une nouvelle synergie. Force. Ah oui. Force. Heurte un objet distant. Ok. Donc c'est pour casser des choses. Est-ce qu'on peut utiliser force maintenant ? Ici. Oh il est pas très distant tu me diras. Hoppa. Ok. Ok ok. Ça marche. Donc pour l'instant ça me sert à rien. Mais ça va me servir plus tard. Hop. Est-ce que ça sert par ici ? Est-ce que ça sert par ici ? Ça sert à quelque chose là-dedans ? Ou c'était juste une vaste arnaque ? Ça ressemble à une arnaque votre connerie là. Dites donc. Dites donc. Je vais vous faire flamber votre village. Votre épreuve c'était ça ? Je peux envoyer des Kamehameha maintenant ? C'est tout ? Enfin des Kikou mais c'est même pas des Kamehameha. Ok c'est déjà ça mais euh... Oui alors ? Ça serait bien de faire attention au PV de ces personnages. Et d'éviter de faire n'importe quoi. Euh... Allez euh... Toi t'as combien de PP ? T'en as plein. Du coup tu vas prier pour toi même. Hop voilà. Les autres vous pouvez vous débrouiller pour l'instant. Ok. Jeune maître avez-vous réussi le test ? Bah je crois que oui. Quoi vous avez maîtrisé le secret du temple de Fushin ? Maître Yun vous attend. Ah bah apparemment oui. Allez au temple. Bon bah écoute on nous attend. On peut l'utiliser sur les gens ? Non je pense pas. J'essaierai. Bonjour maître. Excellent Vlad ! Ah bah c'était ça. Je suis content de voir que vous avez maîtrisé les secrets du temple de Fushin. Bah y'avait un secret. Nous appelons qui le pouvoir que vous avez obtenu ? Ah ah. Tu sembles dérouté Vlad. Bah un peu ouais. On l'appelle force en occident. Mais c'est plus un pouvoir spirituel. Je vous apprendrais comme promis utiliser ce pouvoir pour traverser la forêt. Ah d'accord. Qu'arriverait-il si vous libériez cette énergie dans la forêt ? Ah vous êtes curieux hein ? Bah plutôt ouais. Les monstres qui attendent tapis dans l'ombre se montreront où vous essayerez de les vaincre n'est-ce pas ? Bah ouais. C'est mon boulot. De temps en temps tu devrais mettre de côté ton idée de combattre résout tous les problèmes. Les monstres sont lâches. Ils fuiront quand ils sauront que tu les as vus. Ok ? Ce sera tes créatures des bois. Elles ne se perdent jamais ici. Maintenant que je vous ai transmis ma connaissance du lit, on va en Vlad. Soyez prudents. Utilisez cette énergie pour trouver les monstres et suivez les... Ah ! C'est aussi simple que de dire bonjour. Ok. On va suivre les monstres du coup. Donc c'est tout. Bon bah de retour sur la carte. Donc... On a appris à... Papper des trucs à distance. Ça peut être pratique. Et la forêt donc se trouve ici. Ok. L'avantage c'est que c'est juste là. Ah ! Un monstre ! Oh ! On est dans la forêt de Moghal. Il dit quoi le panneau ? La pancarte brisée affiche. Nord, temple de Fushid. Sud, prairie de Moghal. L'est et l'ouest ne servent donc à rien. T'as sauté dans le trou. Je peux pas télépatiser le trou. Ok. Ok. Qu'à cela me tienne. On va pas utiliser la télépathie. On va utiliser la force. Poink. Poink, poink, poink. Donc il part au sud. On va suivre le sud. On vient ici. Des combats tout de même. Oh ! Les chauves-souris ont changé. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir tous mes jeans prêts à invoquer ? Je ne suis pas sûr. À part à baisser mes stats, je sais pas si ça sert bien à grand chose. Un raton. Ok. Ok. On va commencer à utiliser les trucs un peu plus costaud. Oh c'est des petits qui font mal en fait. Ok. Ils meurent vite mais ils font mal et puis niveau 14 giga séisme et elle a appris restauration à la poire servir des petits plats ou... Non... Détails, restauration, ah oui d'accord on dirait du prix par à sommeil. Donc ça c'est les trucs qui gardent je crois quels que soient les jeans qui sont équipés sur eux. Allez, on va redonner leur stat à tout le monde et si jamais il y a un boss, on revêtera notre réponse. Des bouts de bois poussés. Des bouts de bois poussés. Est-ce que je peux atteindre le truc de là ? Donc non, personne ne s'est caché dans celui-ci. Donc ça pour eux c'est un chimpanzé. Un chimpanzé. Un petit 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 petit. Ok Résistante machin Pas de problème Pas de problème Qu'est-ce que la n'tienne Je vais faire une sieste Et un réveil en douceur Voilà Ah oui c'est vrai que j'ai des objets Pour soigner Oula Le jeu a trouvé que j'allais un peu vite Voilà Alors Je suis embêté Je vais attraper le machin maintenant Alors Synergie Attraper Juste hors de ma portée Ou je suis pas aligné correctement Ma frustration est réelle Du coup Vous allez prendre C'est pas spécifiquement contre vous Mais si je garde tout en moi Après ça explose Pour ceux qui ont joué le grand détournement Vous aurez la référence vous aussi La classe américaine Le titre alternatif du film Parazenavichus Plus connu dernièrement pour VRtiste La classe américaine est un film Créé à partir Extrait de film de la Warner Remonté et redoublé Par la suite Du grand art Bon bah Bonjour C'est donc par là qu'il faut aller Il était très passé Et bah nous allons très se passer Cette blague n'a de sens qu'en anglais Elle est pas grave Un petit coup de froid pour vous Il doit te falloir que j'économise un petit peu les points de magie De Vlad pendant un temps J'ai donc deux troncs d'arbre L'un contient un combat L'autre Le chemin vers la sortie Ah oui 47 ça pique quand même 200 PV ça fait beaucoup Donc toi normalement t'as de quoi fumiger Soigne toi un coup Et toi soigne un petit peu le copain là Oui normalement on évite de soigner pendant les combats C'est mieux de faire ça Alors Bonjour monsieur le tout vert C'est donc par là qu'il faut aller Oh un coffre Qu'est ce qui ressemble plus à un piège qu'un viège Et évidemment un piège Alors une pomme Moi je m'attendais à une mimique Bonjour la pomme Boost l'attaque Bon bah écoute Voilà Un petit coup de J'ai appuyé sur le mauvais bouton Hop On sauvegarde un petit coup Et on sauvegarde un petit coup Et c'est le bon moment Pour faire une mini pause Donc manger des pommes Ça donne de la force Voilà On se quitte pour cet épisode Sur cette notion que Manger des pommes Ça donne des forces Que s'hydrater C'est important Buvez de l'eau Du café Du thé Des jus de fruits Tout ce que vous voulez S'il y a des trucs Qui sont intéressants Ouais t'as vu c'est important C'est Ragnac qui réagit Si vous avez des commentaires à faire Sur des trucs que j'aurais raté En suivant volontairement Le chemin attendu par le scénario du jeu Dites le Ça se trouve Il y a des trucs intéressants Cachés dans cette forêt Que je ne sais pas Par exemple Des jeans Ou des accessoires Des objets Des items Des bidules Comme cette pomme Qui donne des forces N'hésitez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Vous abonner Si vous voulez voir les prochaines Quand elles sortent Il y en a une par jour Maintenant J'arrive à peu près J'arrive à programmer Assez longtemps à l'avance Et partager à tous ceux Qui n'auraient pas joué au jeu Il y a 20 ans Ou entre La sortie du jeu Il y a 20 ans Et aujourd'hui Et qui voudraient donc Pouvoir voir ça Pour le découvrir avec moi Et mes doublages Assez deux Voilà Je vous souhaite Un bon fin De là où vous êtes Journée Soire et nuit Matin Bonne fin d'appétit Pour ceux qui étaient en train de manger Et du coup Ça va pas assez vite Les replays Faut regarder en fois deux Salania Voilà Et on se retrouve très bientôt Des bisous